Les essayages s'enchaînent depuis l'ouverture du magasin. Les étiquettes promettent des rabais à moins 20, moins 30 et moins 40%. Une occasion à ne pas rater pour ces clients qui ont tous la même idée en tête. Je profite des soldes, mais essentiellement pour les skis de randonnée. Je cherche des chaussures pour faire du ski de randonnée. C'est vrai que la randonnée c'est quand même un sacré budget. Donc là ça permet de bien diviser, donc d'en profiter un peu plus. Depuis la fermeture des stations, il n'y en a que pour les racquettes et le ski de randonnée. Ce qui n'arrange pas vraiment Simon Petitot, qui préférerait se débarrasser de son stock de skis alpins. Responsable des boutiques Snow Leader, il joue avec les différentes des marques pour influencer les ventes. L'objectif c'est de pouvoir vendre du matériel de ski alpin avec un rabais un petit peu plus intéressant qu'en temps normal. Parce qu'on va avoir un petit peu plus de stock sur le ski alpin vu que les stations sont fermées. Dans l'entrepôt de l'enseigne aux Savoyardes, les skis alpins représentent un surstock de 30% par rapport à l'année dernière. Mais grâce à la vente en ligne, l'entreprise a pu équilibrer ses comptes avec d'autres équipements de montagne. Snow Leader, bonjour. La saison semble plus rentable que celle de l'année dernière. Pour Thomas Rouault, gérant de l'entreprise, le lancement des soldes sur son site internet confirme cette tendance. On a un niveau de trafic qui est équivalent, voire en légère progression, par rapport au 8 janvier 2020, qui était le premier jour des soldes de l'année dernière. On a eu beaucoup de commandes entre 8h et 9h avec des clients qui avaient mis des produits dans le panier et qui ont vérifié le niveau de remise qui était appliqué ce matin. Donc le décalage des soldes pour nous a eu un effet positif. Comme cette enseigne, les magasins de sport ont jusqu'au 16 février pour écouler un maximum de skis pendant les soldes. Merci.